La Convention citoyenne pour le climat La Convention citoyenne pour le climat, c'est un exercice de démocratie unique pour répondre à une question impérieuse de notre siècle qui est comment répondre aux enjeux climatiques et à la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et finalement pour cela, il a été décidé par le Président de la République d'inviter, d'installer, une convention citoyenne de 150 citoyens tirée au sort de toute la France. C'est un exercice unique, c'est un bouleversement dans notre système de la Vème République et c'est un exercice qui a vocation à permettre de trouver les solutions et de créer un consensus démocratique autour de ces solutions. Comme rapporteur général, bien sûr, je rapporte ce qui se passe en comité de gouvernance. Je participe à porter la Convention citoyenne dans les institutions pour qu'elle vive, pour que son exercice soit reconnu dans les médias mais aussi mon rôle finalement c'est de mettre en articulation un système avec des acteurs variés, les prestataires, le comité de gouvernance, les 150 citoyens, le comité légistique, le conseil économique, social et environnemental. Il y a donc tout un écosystème et mon rôle c'est finalement d'être un peu le pivot pour que tout cela s'imbrique bien, tout cela fonctionne et que les citoyens puissent délibérer de la meilleure des manières et que les institutions reconnaissent leur délibération. Finalement ce premier week-end de deux jours et demi, les citoyens sont arrivés dans un premier temps, ils ont pris connaissance des lieux, c'est tout bête mais c'est important, de la commande qui leur était délivrée par le Premier ministre, ils ont pu identifier les coprésidents, le rapporteur général, le comité de gouvernance, le comité légistique, le collège des garants, de manière à comprendre dans quoi ils mettaient les pieds, quelle était la commande et quels étaient leurs interlocuteurs. Ensuite, dans un second temps, ils ont commencé à travailler sur finalement les grandes questions, où on en est, où en est le réchauffement climatique, où on en est des éléments scientifiques. Donc ils ont pu mener un certain nombre d'auditions et puis ensuite ils ont commencé à travailler par table, de manière à définir quelles étaient pour eux déjà les premières pistes, pourquoi ceci, pourquoi cela, voilà. Donc c'était une appréhension globale du sujet, de la commande, et puis du fait qu'ils soient ici au Conseil économique, social et environnemental. J'ai envie de dire, enfin, après que le comité de gouvernance ait beaucoup travaillé pour faire venir ces 150 personnes, et bien elles sont là, elles sont là et elles sont vraiment là. Parce qu'on a vu, elles ont bouleversé un peu le programme, elles ont dit, ben voilà, nous on pense qu'il faut plutôt comme ceci, comme cela. Donc moi je suis très content, parce que les citoyens ont bien compris qu'ils étaient autonomes dans le cadre du mandat qui leur a été donné, et ça c'était vraiment important. Nous organisons, mais il faut qu'ils nous bousculent parfois un petit peu, ils l'ont déjà fait, c'est très bien, donc je suis extrêmement confiant sur la suite, et j'ai surtout hâte, et bien de les retrouver dans quelques semaines.